C'est directement à la tronçonneuse qu'il travaille son chef-d'oeuvre, une cloche de 3,50 m et d'une tonne sang. Ce chocolatier de Biarritz célèbre ainsi Pâques, le 50e anniversaire de son entreprise et sa région, le Pays basque, le berceau du chocolat français. Pas d'âge pour faire des folies, c'était un plaisir. Il m'a trotté dans la tête à partir du mois de janvier et malgré toutes les vicissitudes que ça m'a occasionné, je suis arrivé quand même, j'espère arriver jusqu'au bout de cette oeuvre. Vous avez eu des problèmes ? Oui, on en a déjà cassé deux. Moins de folie ici, mais plus de tradition. Ces artisans de Bayonne sont fiers d'utiliser des techniques et des machines ancestrales. Ils broient eux-mêmes chaque jour les fèves de cacao et fabriquent 11 variétés de chocolat noir selon des recettes secrètes transmises de bouche à oreille. Ça fait 18 ans que je travaille ici. Et qu'est-ce qui a changé ici en 18 ans ? Rien. Pourquoi est-ce que vous utilisez toujours les fèves ? Les fèves pour avoir une bonne qualité, parce que le chocolat qu'on fait en industrie, c'est pas pareil. Surtout on recherche la qualité ici. Et d'où viennent vos fèves ? De trois pays différents. Lesquelles ? Je ne les dirai pas. Pourquoi ? Parce que c'est un secret. Les fèves de cacao sont arrivées en France, à Bayonne, en 1609 dit-on. Dans les bagages des Juifs, chassés d'Espagne et autorisés à s'installer près du port. Ces réfugiés avaient appris depuis la découverte des Amériques les techniques de préparation du chocolat chaud et épicé. Les Basques ont apprécié. Avez-vous déjà goûté le chocolat des Amériques ? Non. Non ? Comment cela ? Je viens des Amériques ? Bien sûr, ne le saviez-vous pas ? On en trouve déjà partout à Bayonne. C'est exquis. Alors ? Bayonne boit toujours du chocolat chaud. Le plus fidèle aux origines se déguste ici, caché sous une mousse de plusieurs centimètres, dans un salon de thé plus que centenaire. Nous restons toujours dans la tradition et nous n'avons même pas créé de nouveaux bonbons. C'est toujours les mêmes qui sont dans nos compotiers, que nos clients connaissent, qu'ils réclament. Si bien que nous ne préparons pas nos boîtes à l'avance, nous attendons qu'ils nous disent de quelle façon il faut les remplir. Ils connaissent même les noms des bonbons. Les chocolats au goût Bayonneux ne sont pas distribués ailleurs en France. Mais rien n'empêche d'aller les déguster sur place, pour Pâques par exemple, si les Basques nous en laissent. Sous-titrage ST' 501